Effectivement. Donc, tout à l'heure, tu parlais de l'impact. Ça nous permet aussi de faire une transition sur l'impact que la bourse d'entreprendre ici a eu sur votre parcours, sur vos projets, sur la façon dont vous avez accompagné par la suite aussi d'autres entrepreneurs venus d'ailleurs également. Exactement, exactement. Donc, la bourse entreprendre ici, c'est une bourse qui est offerte par le ministère de l'économie et de l'innovation, évidemment, sous la tutelle d'entreprendre ici, qui est l'organisme qui accompagne les entrepreneurs issus de la diversité ethno-culturelle à travers le Québec. Et ces bourses-là, c'est la cinquième année. Il faut quand même penser que ce sont des bourses de 25 000 $. Alors, quand on dit « bourse », comme son nom l'indique, c'est un montant d'argent que vous n'aurez pas à rembourser. Donc, pour cette année, c'est trop tard malheureusement d'appliquer, mais surveillez les publications d'entreprendre ici l'année prochaine à peu près. C'est toujours plus ou moins au même moment, au mois de juillet à peu près, puisque c'est à partir du mois d'août qu'on peut appliquer. Et donc, évidemment, il faut remplir un dossier. Il faut remplir des états financiers. Il faut remplir un mini, on va dire, un mini plan d'affaires où vous allez présenter toute votre entreprise. Et ensuite, vous pouvez être sélectionné à passer à travers la sélection. L'année où nous avons nous-mêmes remporté cette bourse, je pense qu'il y a eu 284 dossiers de candidature à travers le Québec. C'était en 2021, n'est-ce pas ? 2021, exactement. En 2021, de mémoire, il y avait 284 dossiers qui ont été présentés. Sur ces 284 dossiers, certains ont passé à travers un jury pour faire un pitch. Et donc, ils en ont sélectionné au final 50. Et la soirée du dévoilement, la soirée de la cérémonie des remises des bourses, il y avait 25 personnes qui ont donc été sélectionnées pour des 25 bourses de 25 000 dollars. Donc, nous avons eu la chance, après la deuxième tentative, et je tiens à le mentionner, pour ceux qui ont déjà appliqué, qui n'ont pas été sélectionnés une première fois, ben moi, je vous encourage, nous vous encourageons à représenter des dossiers les années d'après. Certains, ça leur a pris quatre ans, ça leur a pris quatre essais avant de l'avoir. Mais donc, nous, c'était le deuxième essai. Donc, nous sommes extrêmement fiers et ravis de cette bourse. Et ce que cette bourse nous permet de faire, et devrait permettre de faire aussi à d'autres entrepreneurs, c'est d'avoir un élan. D'avoir un élan, parce que c'est quand même un montant non négligeable, un montant qui permet d'investir dans des projets de croissance, et des projets pour faire évoluer votre entreprise. Techniquement, ça ne devrait pas être 25 000 dollars pour payer votre salaire. Ça devrait être 25 000 dollars pour vous permettre peut-être d'acheter du nouveau matériel, peut-être éventuellement d'embaucher une autre personne, peut-être comme nous, de développer des outils dont on va parler à notre gala. Voilà, donc on en parlera un peu plus tard. Mais donc, d'aller chercher, en fait, on a développé des produits, on a développé des capsules d'apprentissage en ligne. Évidemment, tout ce développement de nouvelles offres, finalement, sont reliées à des coûts. Et personnellement, c'est vraiment ce montant d'argent qui nous a permis de développer notre future plateforme. Mais en fait, vous voyez justement un témoignage qui démontre l'importance de ces bourses de la diversité ethnoculturelle. Et puis, on a parlé d'Entprendre Ici, qui est la ressource des références pour les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. qui, justement, à travers un système de référencement, permet aussi, justement, d'orienter les entrepreneurs dans les différents acteurs, dans les différents, justement, services. Et comme vous l'avez vu, en fait, avec le tableau qui est mis de l'avant, il y a la version d'évaluation des candidatures à commencer. Donc, c'est du 6 septembre au 14 octobre. Par la suite, il y aura un dévoilement de 50 finalistes le 25 octobre. Il y aura par la suite une présentation devant le jury le 1er et 3 novembre. Et la cérémonie de remise des bourses est le 18 novembre. Et comme Anne-Solène l'a mentionné tantôt, c'est important de savoir que vous pouvez ne pas réussir à obtenir la bourse la première fois que vous avez déposé votre dossier. Mais cela ne vous empêche pas de revenir également et de montrer aussi que vous êtes résilient. Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est la résilience. L'entrepreneuriat aussi, c'est la persévérance.